Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça y est après dix mois d'absence nous revoilà enfin sur une course le ultra 01 xt 165 km à peu près 7000 d'eux des plus après dix mois on retrouve pas la météo ça va être chaud ça va être beau non il ya de la pluie demain matin donc on va juste devoir supporter là maintenant un breton juste un breton on va lancer dios avec son bob cochonou on est bon donc je disais on va juste avoir chaud le premier jour ouais on va juste avoir chaud après demain il fait bon après demain il fait bon mais normalement on arrivera dans la nuit de samedi à dimanche on en avance c'est commence que dans 12 minutes c'est jamais arrivé je crois en tout cas juste attention sur l'hydratation pour le premier matin et puis enfin pour le premier parti de la course et voilà pour avoir ambiance ce masque il va falloir s'y faire c'est comme ça mais au moins on est super heureux d'être là et ça commence à se toucher tout doucement en tout cas on attend le départ et puis je vous dis à tout de pour tranquillir en fin de ce départ le premier de l'hiver il ya longtemps qu'on a entendu ça 3 3 ça fait plaisir ça y est enfin 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 5 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 9 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 13 13 14 14 15 Bon, la nuit tombe tranquillement, on a passé le premier ravito en 1h, je sais plus, 1h30, 2h25, ça se va très bien, on a un peu fait fort pour, comme d'hab, vous savez, pour y couler et puis être un peu plus tranquille, et là, bah, deuxième section, 25 km, 700 d, un petit point d'eau dans 11, je crois, et puis voilà, pour l'instant, ça se passe bien, c'est assez en roulant, il est bien, On a pas eu si chaud, on était bien en fait, et là, ça devrait rafraîchir et à vers demain matin, il faut voir ça, ça continue comme ça, tranquille, on relève un peu le pied, et puis voilà, on passe la nuit, une bonne vue. Allez, on vous le dit, 180 heures par minute, pour monter, c'est des élites qui vous disent. le petit point d'eau du ciel magique on a besoin parce que ouais pareil pour ceux qu'on l'avait zappé en passant le village mais la mauvaise lecture de cartes c'est ma faute ok reste 200 200 mètres de dés 14 d'homme pour arriver au on est refuel et ça c'est le principal parce que là il fait vraiment chaud et ça respire pas malade que ça baisse un petit peu allez en haut c'est des frontes c'est des étoiles à ce point des frontes à l'assurement ah non c'est bon déjà ce garçon est en luck avec pas les sens pour les aimerait vitaux ça c'est fait un deuxième ravito mais quatrième parce qu'elle est froid d'eau on ne le compte pas vraiment alors on se prend on va là-haut visiblement on a un petit 600 et 180 d sur 5 km quelque chose comme ça et puis voilà on arrive au point d'eau et puis après on fait 9 km et puis on est à la base de vie donc ça devrait se passer assez vite cette section ouais alors là il fait à peu près fermer on s'est posé au ravito parce que on n'arrive pas à perdre la chaleur qu'on a cumulé depuis le début de la course et un peu de vent voilà ça c'est pas ouf donc là ça va un peu mieux on va monter tranquillement je pense qu'on n'est pas au réchauffé et voilà là je crois qu'on joue je suis plus où est-ce qu'on dit mais c'est un petit village charmant on va profiter de votre nuire ouais encore un peu de temps devant nous bon alors je vais jouer à fredo oh merde je suis trop loin là j'ai pris les 10 aux russes le samedi tout là c'était la première base de vie les gens sont super gentil comme les besoins plaisir de croiser des gens petite soupe en pissage et voilà parce que le point d'eau de dans dix kilomètres il existe depuis faute de bénévoles donc on part pour 20 kilomètres avec 300 et des 400 donc bon à ça si ça ok donc voilà bon ça va ça va aller comme il commence à faire frais on a enfin à trouver l'équilibre entre on s'est réhydraté de la déshydratation du début de course et la température a bien baissé donc ça va on attend de la pluie pour dans quelques heures fad il est à moi je suis super bien nous voilà donc globalement on est bien il va rouler voilà le plus bon bon signe la fraîcheur qu'on attendait ça y est la pluie enfin et non ne mettra pas notre cas où il a fait du bien parce que si on met notre cas où on va transpirer comme des pores à l'intérieur mais c'est très malsain faut qu'on profite de la pluie et tout au soir on séchera c'est vite dans toute sauf si on va faire chaud tout de suite derrière et le jour devrait pas tarder à se lever cela il y en a la claque un peu de la nuit bonjour fred c'est le matin qui pleut il reste 80 km 36 bornes 750 pour la baisse de vie et après baron on joue dans le coeur de la course pour l'instant tout va bien on a envoyé comme il fallait cette nuit surprenant d'être bien après le terrain qui est un peu galère quand même et puis là bas il est refait jour donc ça c'est plutôt cool si je pense qu'on va encore avoir besoin de la frontale dans la forêt donc ça s'ouvre vraiment il pleut jusqu'à 9 10 heures là il est six heures 26 heures donc voilà allez un petit lac et puis c'est reparti c'est quoi un endroit pour fabi je crois qu'on fera ou faire la vignette à sera là où quand on prend que de fredo on est sans bornes à félicitations c'est parti le coup voilà ça représente plus rien pour lui sera triste mais sans bornes et encore toujours et ça c'est cool parce que là les muscles sont frais l'articulation sont fraîches moi je suis fatigué depuis depuis le départ fatigué dodo je sais pas pourquoi mais bon je pense que le soleil ça va faire un petit peu de bien c'est coup de vitamine ouais deux heures d'avance de la ligne basse de vie numéro 2 il reste plus que 62 kilomètres c'est pas grave tout va bien et la bonne nouvelle premier 13 et 14 ça fait surprise parce que qu'ici on n'a pas on va là on va là où dans les nuages on en a deux de suite comme ça et après le gros de la course sera fait il y aura plus qu'un ça c'est qu'à ce qu'ils qu'on descend pour arriver vraiment tout en bas de la montagne pour arriver tout en haut de la montagne ascension complète voilà là 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 pas là bas à la bosse là elle c'est là qu'on monte ouais allez a fun là Est-ce qu'on n'enchirait pas un peu là ? Est-ce qu'on n'enchirait pas un peu ? Oh pourtant on en a l'expérience On sera toujours surpris par les courses Celle-là elle est méritée, c'est la meilleure Et maintenant on fait du ski Je ne sais plus numéro combien En tout cas ça va, on amorce la descente 1, Lucas Donc c'était l'avant, avant-dernière à 8 hauts Là on se dirige vers le dernier Ah on n'a pas demandé les temps Les kilos Bon là ça commence à tirer dans les cuisses Ça y est, les descentes Ça me tient dans les cuisses En forme de jambes ça m'a fait du bien En muscles un peu mieux Donc là ça a l'air d'aller Bon en tout cas on continue Et puis voilà Fred, tu veux parier sur laquelle ? Elle est en toute moche Ah nous avons réussi une belle démonstration géologique d'un... Peut-être d'une subduction de plaque Qui a retraîné ce pli Je revois mes cordes de terminal Bon là Et il fait un petit peu chaud Allez dernier kilomètre Deuxième de la deuxième montée horrible Voilà Tu vas devoir se fêter aux dinosaures tous Bon on a fini les gros top cul On sort du poids d'eau On descend dans le ravitaux 12 bornes Et voilà Ça commence à tirer quand même dans les lignes Sérieux J'ai pas mangé mes dinosaures de fête Mais les bénévoles ils sont super gentils Mais ça on l'a pas grandi Mais c'est à partir de me le dire Wouhou Qu'il reste 25 kilomètres 25 kilomètres Wouhou Ouais c'est la chanson des 25 kilomètres Non je craque pas du tout Je suis juste heureux d'arriver dans 25 kilomètres Voilà Donc oui potentiellement Je craque un petit peu comme Merci Bonjour Dernière vitaux Dernière vitaux Peu de 20 bornes Bon ben on a quitté le dernier vitaux Il reste 18 kilomètres 18 avec 600 Pour deux plats à la fin Pour arriver à l'arrivée Dernière lueur du jour Va-t-on rentrer à la fontale ou pas ? En tout cas on fait tout pour pas Je crois que je vais plus trop vous parler Je crois que je vais aller jusqu'à la ligne d'arrivée Et puis le reste 13 bornes Et puis je vous amène avec moi sur l'arrivée Non on arrive dans 500 kilomètres Avant de refaire le tour par derrière C'est beau ça On voit Et là ça continue d'arriver aussi derrière Applaudissements Oh messieurs, attendez hein, parce qu'après c'est votre tour pour la photo finisseur. Bon top. Bono. Oh. Superbe. Et donc voilà, c'est ici que se termine, on a 39 heures de course, ça va jusqu'à 48, donc il y a encore au moins 9 heures de course, pour que les pauvres puissent terminer, c'est assez long, la dernière section est assez lente, aujourd'hui, bah dis-moi, ça va, hop, voilà, c'était juste pour le petit truc, tout va bien, pas trop de cernes, ça squatte, ça squatte, ça fait un petit peu mal quand même, mais globalement voilà, c'était une très belle course, on s'est bien amusés, on n'a pas forcé, juste la dernière section vraiment, pour, voilà, vous voulez chercher une place de plus, on l'a fait, je crois que ça va très bien aussi, nous ça va très bien, alors la nuit était dégueulasse, je vous débrieferai tout ça sur la vidéo débrief, voilà, qui tu aurais eu la semaine prochaine, parce que, on a eu ultra chaud, le terrain était assez compliqué, mais bon, tout ça, je vous réexpliquerai, on a eu un gros gros top Q bien dégueulasse qui nous a mis dans le truc, et puis après, et bah voilà, c'est roulé, ça partit, et c'était assez cool, donc voilà, très content, une belle paire, on peut dire ça comme ça, et puis, pour la première de l'année, on est content, si c'est la dernière, tant mieux, enfin tant mieux non, je serais triste, mais en tout cas, on a fait quelque chose de bien, 10 mois après les hospitaliers, même parcours, tu peux pas même faire, donc ça c'est génial, et voilà, moi qui avais un petit peu peur de ma prépa Covid, et bien, on est rassuré. Ecoutez, en plus avec Fred, on s'est super bien entendu, ça c'est génial, enfin voilà, je veux dire, en termes de rythme, on était vraiment bien, et ça vous promet des très belles choses, s'il y a Serfonso et s'il y a la diète, donc en tout cas, voilà, on attend les décisions, et puis, bah, je vous dis en tout cas, à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ! Oh, les ultras, ils devraient toujours se terminer comme ça ! Ah ouais ! Oh, il y a du fournido !